Dans l'actualité également ce soir, une question. Où en sommes-nous dans la campagne de vaccination ? Il y a une semaine tout juste, les plus de 75 ans ont commencé à être vaccinés au Palais des Sports de Gerland. En moyenne 550 vaccinations par jour. Et on fait le point ce soir justement sur ces centres de vaccination dans la métropole. Avec vous Clémence Delarbre, car depuis Clémence, plusieurs centres ont également ouvert. Exactement Elodie. Dans les semaines à venir, il y aura en tout une vingtaine de centres de vaccination qui seront disponibles dans le Rhône. Ceux qui sont déjà ouverts, il y a celui de Gerland mais aussi celui de Villeurbanne par exemple. Et ils sont littéralement pris d'assaut. C'est très compliqué, voire impossible de prendre un rendez-vous. J'ai tenté cet après-midi et sur les plateformes en ligne comme Docte Libre ou Maya, j'ai tenté les 19 centres. Il y en a seulement 3 où je pouvais prendre un rendez-vous. Celui de Jeunas, Villefranche pour la semaine prochaine ou encore Rieux-la-Pape. Pas avant le 20 février alors que le site n'est même pas encore ouvert. Pour tous les autres, le message s'affiche en raison d'une très forte demande. Tous les rendez-vous ont déjà été pris. J'ai aussi essayé de les joindre par téléphone pour avoir une idée du délai d'attente. Là aussi, personne ne m'a répondu. Mais la semaine dernière, nous étions en début de semaine. Même nous étions au palais des sports de Gerland et on nous a dit qu'il fallait attendre mi-février au moins pour avoir un rendez-vous. Donc comme je vous le disais, tous ne sont pas ouverts. La semaine prochaine, il y en a encore 3 nouveaux qui vont ouvrir à Saint-Priest, Jeunas et Rieux-la-Pape. Il faut donc s'armer de patience pour les personnes qui peuvent avoir accès à ce vaccin actuellement. Mais évidemment, ce n'est pas pour tout le monde. On ne se précipite pas encore, nous par exemple, sur Doctolib. Exactement. Nous, on n'a pas encore 75 ans. Il le dit. Mais si vous voulez avoir une idée de quand vous pourrez avoir votre vaccination, un ancien étudiant de l'INSA à Lyon a créé un calculateur de queue pour le vaccin. Ça s'appelle Omni-Calculateur. Il suffit de rentrer votre âge. Alors moi, je l'ai fait. J'ai rentré. J'ai 30 ans et je ne pourrai pas avoir ma première dose de vaccin avant le 10 novembre 2021 ou fin mars 2022. J'ai encore pas mal de temps à attendre. Oui, on est loin des projections d'Olivier Véran hier soir qui annonçait que tous les Français seraient vaccinés à la fin du mois d'août. A priori, ce ne sera pas forcément tout de suite le cas. Merci Clémence pour toutes ces précisions.